Une herse anti-fuite, des éléments de la police et de la gendarmerie, des bergers pour renifler des produits suspects, les forces de défense et sécurité ont mis les grands moyens pour un contrôle rigoureux des voitures. Un dispositif qui s'inscrit dans le cadre de l'opération de sécurisation de grande envergure menée sur tout le territoire. Cette opération a été planifiée pour d'abord mettre hors d'état de nuire toutes les personnes qui peuvent amener à troubler la quiétude des populations. Présent sur le théâtre des opérations cette nuit, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix-Diome s'est assuré de la bonne exécution des directives du chef de l'État. C'est un signal très fort qui est en train d'être donné et qui va se poursuivre d'ailleurs crescendo parce que c'est sur toute l'étendue du territoire national que ces opérations vont désormais se mener. Dans cette opération, la police et la gendarmerie travaillent en synergie pour assurer plus d'efficacité dans leur intervention avec un bon maillage du territoire. D'habitude, on voyait la gendarmerie opérer dans ces secteurs traditionnels de compétences, on voyait la police opérer dans ces secteurs traditionnels de compétences, mais avec la mutualisation aussi bien de l'information, des moyens d'action, ça va permettre une plus grande rapidité et une plus grande souplesse dans l'action. Le ministre a également visité la zone de l'aéroport Léopossé d'Arsenghor, l'un des réfuges préférés des malfaiteurs qui opèrent dans les parages. Il y a des opérations de démantèlement qui sont régulièrement menées, mais au-delà, il s'agira en coordination avec l'autorité administrative compétente de veiller à ce que personne ne s'y réinstalle de nouveau. C'est un lotissement régulier et il y a des personnes qui en profitent pour donc squatter les lieux, mais dans tous les cas, et je vais y veiller personnellement, que lorsque des opérations de démantèlement y sont menées, que personne ne s'y réinstalle. Dans ce périmètre obscur, près de Westphoire, des dizaines d'épaves de voitures s'emparent de la voie publique. Un écosystème favorable à l'insécurité. Au Sénégal, nous avons des populations qui sont très engagées pour vivre à la sueur de leur front, qui de jour comme de nuit, pour ce qui les concerne, travaillent à la satisfaction de leurs besoins. L'État ne peut pas, et ne va jamais le faire d'ailleurs, accepter que quelques groupuscules puissent ou du moins déranger leur quiétude, sinon porter une atteinte à leur bien. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a des vols, qu'il s'agisse de vols à l'arraché ou de vols avec violence, ou bien même de façon beaucoup plus organisée, qu'il s'agisse de bandes armées qui essayent de sévir, l'État y mettra un terme, et ça, il faut que tout le monde le comprenne. Le ministre appelle aussi les populations à collaborer davantage avec les forces de défense et sécurité, en utilisant les numéros verts. J'invite les populations, à chaque fois qu'elles voient une situation qui doit être portée à l'attention de la police ou de la gendarmerie, de le faire au travers des numéros qui sont mis à leur disposition, et je le répète, il s'agit d'abord du 17, mais également du 1, 2, 3. Opération conjointe de sécurisation, donc, de la police et de la gendarmerie dans les artères de la capitale sénégalaise. À Kabyle II, dans le département de Bignonna, plus de 5 000 tonnes de riz sont attendues. L'entente du loulou qui a emblavé...